Allez, on est reparti directement. Je vais open un As de Swoot face à notre pote qui vient de nous mettre une belle horreur As-8-As-Roi. Gutshot, backdoor flush sur un bord assez sec, je pense que je vais c-bet. Ça passe. On est encore bien dans ce tournoi. Un pot au-dessus de la Vredge, malgré ce pot-là qui nous mettait à 150 blindes à peu près. C'est perdu, dommage. On va essayer de remonter tout ça. Il n'aura pas tout le temps son 3 Outer River. Si je joue open. C'est un peu plus cher, on est relativement deep avec les 2 blindes là. Allez, le Schwartz, c'est payé s'il shove. Allez, on est légèrement devant. Ça tient. J'ai plus de 3 tables. On va open à nouveau à part si c'est open UTG. Et ici, sur le deep stack 2€, 36 lèvres, 21 ITM. On a un spot sur open UTG, call par deux joueurs relativement loose. Il y a 5 blindes ennemis au milieu. Je vais juste shove mon As-Dame. Je pense que c'est le meilleur move. Ok, ça passe nickel. Ici, j'ai été payé par la grosse blinde. J'ai un peu plus d'As dans mon range. Je vais c-bet. Je vais hauteur-Dame. Si je peux faire fold des King-Eye, des 8 et 9, des trucs comme ça. Ça me va bien. Pas besoin de faire très cher. Un tiers pot suffit sur sa texture en tête à tête. Bon, le 4 n'est pas terrible. Mais il a beaucoup plus de 2 dans son range. A faire entrer des combos de 2 paires qui like que je n'ai pas. Style 4 et 5. A priori, je give up. Et je ferai rarement fold un As de toute façon, surtout à ces limites-là. Si j'ai une paire de 4 que je vais peut-être jouer, on va voir ce qu'il se passe. Si c'est open avant, lui devrait open shove. Et face à lui, je n'aurai pas les codes pour cette mind. La paire de 4 joue très mal après le flop, donc je vais fold. Mais j'aurais probablement open si ça avait fold jusqu'à moi. On va voir. As-Bam, As-Bam, OK. Standard des deux côtés. Après, à ces limites-là, à la place de Cindy, je pense que j'aurais shove plutôt que call simplement. Parce qu'on n'est pas à l'abri de voir la grosse blinde avec son gros stack. Call les 10 blindes et si on ne touche pas, on sera emmerdés. Et dans tous les cas, si quelqu'un derrière shove, on a déjà mis 10 blindes sur un stack de 40-50 blindes. Ça va être dur de fold As-Dame. On fold notre équité, sachant que s'il shove une paire de Valets de 10, c'est une catastrophe. Ici, c'est lim-bouton, call small blind. Je vais check et essayer de réaliser mon équité. Non. On ne va pas bluff ce coup. A priori. Surtout que le Roi n'est pas très bon. La table où on est le plus proche de la bulle, c'est la table en haut à droite. On n'est pas très frais. Je vous la montrerai. On est 34 lèvres pour 21 ITM. On est 22e. Il faudrait trouver un double-up. J'en As-8s que je vais peut-être jouer. Même si ce joueur est relativement lourd, j'ai un peu trop pro-resteal. Je ne suis pas fan, vu les positions de tous les cas, même si j'avais eu 20 blindes. R3. Je ne vais pas au panneau bouton, sachant que les deux joueurs jouent tous les coups. Qu'on passe très souvent, si je min-raise Z3. Lui m'a 3-bet quelques fois en plus, lui aussi. Je vais jouer mon bouton de façon assez tight. J'ai une paire de 8 ici. Je suis toujours chip leader de ce tournoi. En plus, la small blind n'est pas là. On a un viewer UTG. Il fold. Je l'ai croisé sur plusieurs tournois. Il a l'air de jouer de façon assez propre. Si il y a ni shove, on est in. A17 blindes. On va passer sec. On va s'ébettre tout petit. On a un carpeau ici, ça suffit. Ça peut lui pousser à faire une bêtise. De toute façon, il ne faudra pas notre paire de 8. S'il a un 2, bravo. Il y a une paire de 9. Il n'y a que des stacks à 20 blindes et moins derrière. Il peut être tenté de me restiller. On est une dans tout si ça shove. Avec la paire de 9. On ne voit pas l'air trèsmental. Il est réfléchi et qu'il colle. Ça n'aura pas l'air très bon. S'il a un Valet, il faudrait qu'il ait un trèfle supérieur à notre 9 de trèfle, je pense que je vais chauffer directement. On peut prendre de la value sur juste un gros trèfle. Et ça j'en ai parlé, 2 As, bien joué. Bon là ça ne se vérifie pas, mais j'en ai parlé tout à l'heure. Bon là c'est un peu unlucky, je pense que c'est quand même un setup. J'en ai parlé tout à l'heure, le donkbet une blinde est souvent weak. Donc là c'est pas le cas, on a une note à prendre. Ici c'est relativement sec, s'il n'a pas de 10 ou un gros cœur, il devrait fall la plupart du temps. Donc je vais tenter un tout petit c-bet en tête à tête. Ce qui est quand même assez amerdant vu son stack pour lui de faire des flottes ou quoi. Bon on est malgré ce pot perdu, qui est toujours un peu chiant, c'est toujours un peu chiant de perdre des pots. On est encore bien, on est troisième sur 28. On ne peut pas tous les gagner, il a plutôt bien joué ses As, sans doute un peu malgré lui je pense. C'était un peu dur de le mettre sur une main aussi forte. Bon ici c'est open assez cher UTG, après on a une main OK en multiway. Je pense qu'on va défendre, on est relativement deep. Et de retour ici, bon plus maintenant vu que c'est chaud au bouton. Ici je vais défendre en tête à tête, on est relativement deep versus un min-rise du bouton. On fait top pair. Ici il a open 3.4, je pense que c'est une bonne note à prendre ici. Je ne pense pas que ce soit son sizing habituel, je n'ai pas été très attentif. Je vais prendre une note du coup, open. C'est la première main qui joue, il vient d'arriver à table ce joueur. Ça peut nous indiquer des sizing tails un peu plus tard dans la partie. Et donc de retour à mon coup ici, j'ai check-call un petit c-bet. Là ce n'est pas très bon. Et le check, il a des paires entre l'As et le 9. Je n'ai pas des tonnes de value à bet. Je vais check-call ou check-fall, ça va être sizing dépendant. Je vais rentrer 7 et 8. Je ne pense pas qu'il check un As à la turn très très souvent. Je pense qu'avec 7 et 8 il met un petit peu plus cher. Il peut vouloir faire fold un 6, mais j'ai peur d'une paire de Valets ou de Dame, quelque chose comme ça. Mais je pense que je vais quand même call. Un bluff pur. On ne sait pas trop s'il est en bluff ou en value, vu qu'il a pris le 5 river. On sait clairement, juste à ce coup, il a un peu de chose en value. On sait que c'est un joueur qui ne comprend pas trop le jeu. On va prendre en note. Je pense que j'ai une majeure. Je pense que j'ai une majeure. Ok, on fait top pair, backdoor flush, on n'est pas si mal. On va c-bet petit, on n'est pas très deep. Il a 4 pot size bet. Il snap call. Il n'a plus que 2 pot size bet. Si je fais 5 blinds, il y a 20 blinds river, il a 13 blinds. Donc je pense que ce n'est pas si mal. Il a plus de 4 que moi. Mais s'il a un 4, j'ai encore des redraws flush. Le Roi me fait un full supérieur. Vu sa vitesse de call, c'est souvent des draws quand même. Bon, on va le mettre à tapis. Je m'attends. Bon, s'il a un Roi, il peut trouver un call. Mais je ne m'attends pas à être souvent call. D'après mon read, c'est un draw. Plutôt un flush draw, vu que je bloque dame 10. Mord de Valet, ok, why not. Un peu ambitieux. Encore une fois, notre adversaire fait une grosse erreur. Enfin, une grosse erreur, why not. Il n'a pas la meilleure main pour bluff catch. Vu qu'il bloque Valet 10, Dame-Valet. Qui vont être une partie de mes bluffs. Même si en réalité, je ne vais pas bluff 3 barrel avec cette main-là. Et il n'a pas le Valet de cœur. Deux Valets avec le Valet de cœur, c'est une des pires mains pour call ici. Vu qu'il bloque mes flush draws et mes strike draws. Mes bluffs, quoi. Mais bon. Encore un joueur qui, je pense, ne comprend pas trop trop ce qu'il fait. Mais bon, ça nous va bien. On se met bien, pas très très loin de l'argent. Alors ici, c'est compliqué. Compte pas mal de réguliers. Ici, on a un snap call. Après, c'est dur d'estimer les ranges de push de nos adversaires à ces limites-là. Je vais voir s'ils multitable. Ils multitable, donc je pense que je vais call. Sans doute un régulier de ses limites. Mais ils vont push un peu trop strong la plupart du temps. Allez, un As. Et ici, je pense que je vais call même si c'est push UTG. Ce joueur a push plusieurs fois. En plus, ce n'est pas vraiment UTG, UTG. Vu qu'il y a un joueur qui n'est pas là. On est du coup que 5 à table. Ça ne fait pas trop mal à mon tapis. Allez ! Non. Il partoune le coup là. Ici, j'open Roi-Dame en BBB. Ça fold. Alors là, clairement, on est encore dans un spot de setmind. Ici, on a les codes pour aller chercher notre brawler en flop. D'autant plus que les joueurs en blinde ne sont pas ultra aggro. Ce joueur aime plus call que raise. Là, ça nous pousse encore un peu plus à call. D'autant plus qu'ici, on est face à une range d'open UTG. Donc, quand on est notre 4, on a un peu plus de chance d'avoir l'action. Vu que ça range en théorie relativement strong. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Lui, il bet une blinde. Pas très souvent un ace, je pense. Du coup. Mais je ne vais pas faire grand chose avec ma paire de 4. D'autant plus qu'il y a encore un joueur entre nous. Qui peut avoir une paire entre là, c'est le 9 quoi. De temps en temps. Et avoir du mal à give up. Il ouvre son sizing. Ah, on se dénote 4. Un peu tard. Et il shove river. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. D'autant plus qu'on bloque les deux paires As-4. Je dirais un boost-up flush en rapique. Je ne sais pas. Un stun, c'est ce que je dirais. Un bluff quoi. Vu son sizing flop, une blinde, etc. Bon, ici, on n'est pas loin de la bulle. 29 lèvres, 21 ITM, 22 euros. Encore une fois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On va essayer. On veut quand même faire l'argent dans ces petits tournois-là. On va essayer de jouer plat. On va jouer au map de 4. Et on va jouer au map d'4. On va jouer au map d'4. ses mains moyennes, c'est l'idée que je m'en fais. On prend un petit flush row, on risque de check call à part sizing démentiel. On n'a pas le meilleur flush row, c'est lead, étrange, lui c'est pas la première fois qu'il lead et on avait pris une note sur un de ses leads, on l'a rencontré plus tôt. La note c'est qu'en gros il limp est strong donc ici je m'attends à ce qu'il ait un Roi régulièrement, c'est un joueur qui aime bien lead, en plus il ne bet pas une blinde, mais je quand même call. Et sans doute give up sur cette turn à part s'il fait pas très cher et là c'est le cas, il fait qu'nipo. Après vu mon read, je n'ai pas envie de raise, j'ai plus de 9 dans mon range et je pense qu'un 9 aurait fait un peu plus cher, je pourrais mais pas à ses limites là. Et je give up, je pense qu'il a un Roi à 7, un truc comme ça la plupart du temps, encore pas très frais. Peut-être un 9 aussi, je ne sais pas trop, c'est dur à estimer mais mon read c'est qu'il a une idée assez strong donc on va rester là dessus. D'autant plus que je ne pense pas qu'il lead en bluff dans trois joueurs très souvent. On perd quand même une partie de notre stack à la bulle, c'est un peu chiant. Mais il nous a laissé à chaque fois des bonnes codes pour aller vite notre flush draw. On aurait peut-être pu trouver un fold à la turn, d'autant plus que de temps en temps, vu qu'on a juste un flush draw à hauteur 7, il nous crush avec un flush draw supérieur. Mais vu que son sizing n'était pas très énervé, ça m'a poussé à call. Il refait genre 2 tiers pot, je pense que j'aurais à la full turn. Allez, sur ces trois tables, on aimerait bien au moins une TF. Ici j'ai une paire de 4 boutons face à notre agneau en grosse blinde là. Il nous a suck out tout à l'heure, on l'a encore en travers de la gorge. Bon là on est pile poil pour cette mind. J'ai la position et je pense que les joueurs à ma goffe ne sont pas ultra aggro donc si lui colle ou fold, je pense que je vais call, même si c'est limite. La plupart du temps on se retrot dans le coup, la grosse blinde va compléter et si on hit, on n'est pas si mal. Ce n'est pas le pire des boards pour notre paire de 4, mais bon il y a des cas où il a des overpaired. Je pense qu'il faut call quand même une fois. Il fait relativement cher sur un board assez sec. Néanmoins, à ses limites, on le voit souvent. Je colle une fois, la turn nous ouvre une gutshot. Mais je pense que sur un 2-barrel, je fold. C'est trop souvent une overpaire. Le relou ! ... Allez, j'ai un R-10 en grosse blinde ici. On va voir ce qu'il se passe, 28 lèvres, 21, ITM, on est 23ème, c'est dur dur. Il y a deux gros stacks, c'est possible que je resteille cette main. Je l'open du bouton, c'est pas la première main qu'il open, celui-là je pense que je vais shove ici, je vais prendre des risques. Aïe, allez, on est vivant, un R-10. Pas de chance, encore un shove un peu close, mais je ne suis pas garanti de faire l'argent avec mon stack, j'ai envie de prendre des risques pour monter. La plupart du temps il va fold, j'ai le droit de gagner ce coup une fois de temps en temps aussi. Là, c'était un 70-40, on va défaveur, mais on avait quand même une équité décente face à As-Valet. Encore une fois, on perd le coup important, c'est un peu dur dur. Mais bon, si on a flush draw max sur un board qui en théorie, s'il a les bonnes ranges, ne connecte pas trop mal son range. Après, à ces limites-là, les mecs ont rarement les bonnes ranges, donc on peut tout faire ici. On est relativement deep, je pense que je vais c-bet pour toutes ces raisons. Ça passe. Bon, je n'ai plus que de table. Un 2€, un 1€. Sur le 1€, on est 39 pour 20 ITM, donc pas très loin de la bulle, mais on n'est pas très frais. La fois déjà à 40 blindes, on en a une trentaine. Sur celui-là, on n'est pas trop mal, 5 sur 20, 9 ITM. Combien il y a à Chip ? Ah ouais, le milky way là, je l'ai croisé plusieurs fois aussi sans doute en règle, là, du matin de ces limites-là. Allez, 36€ tout en haut ici, pas loin d'une vingtaine de buy-in. Sur le 1€, on a As-Dame. C'est limp, 4 blindes au milieu, 5 maintenant. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est shove ici. On est très contents de récupérer le pot, ce qui va se passer la plupart du temps. Et de temps en temps, on l'a bien vu jusqu'à présent. Ça peut call Roi-Dame, ça peut call une petite pocket sur un flip, etc. Il open à nouveau. J'ai bien envie de 3-bet ici. Pas besoin de faire très cher vu les stack size. J'ai aucune idée de comment il réagit sur un 3-bet. C'est la seule mauvaise nouvelle. Parfois, à ses limites, les mecs vont soit overfold, soit call 100%. Je vais faire un tout petit c-bet sur ce board assez sec. Je ne ferai pas fold une overpair dans tous les cas, mais j'ai bien envie de faire fold un Roi-Dame, quelque chose comme ça. Tous les broadways, quoi. À part peut-être As-Roi-As-Dame, il va avoir du mal à les folds, je pense, surtout sur sizing. Et il aurait raison de call de toute façon. Et sur le 2 euros, j'ai As-10 après un limp. Malheureusement, je ne le couvre pas. Lui, il shove à très haute fréquence. Mais As-10, c'est un peu pour 17 blindes. Waouh, lui, c'est n'importe quoi. Alors, on a deux notes à prendre. Lume a l'air relativement aggro. La première, c'est limp, mp, late mtt, As-6 off, call shove, 17 BB. Et lui, shove, 17 BB. Un spot similaire, lui, il a l'air relativement aggro. Si un spot similaire se reproduit, du coup, on peut envisager le col ici avec notre As-10, mais sans info, c'est compliqué. Après, il y a un limp. As-5 suited, je crois, peu importe. C'est à peu près ce genre de main-là. C'était peut-être As-6, je vais réussir, je ne sais plus trop. C'est un peu plus trop. C'est un peu plus, avec nos mails... forth ou encore plus. C'était en milieu de sonne d'ailleurs. Si j'open, il n'y a pas trop de short, à part les deux à ma gauche qui ont une vingtaine de blindes. La table a l'air relativement tight, il a l'air de faire n'importe quoi, mais il a l'air plutôt passive, donc il n'y a pas de temps trop à belles que ça. Ici j'ai encore un coup de n'importe quoi, parce que lui il ne doit jamais shove. Lui il open en fonction de la force de sa main. Donc là quand il limp, il a une main fatiguée, je vais raise assez chez Ross, ça ne me dérange pas juste de voler les blindes, de toute façon je pense que je suis devant l'ordre de range respectif. Il a l'air de faire un petit peu n'importe quoi. Je vais prendre la note aussi, parce que son Dame-Valet je ne l'aurais jamais shove sur des open 3x, why not sur des 2x ou des limp, mais il y avait 13 blindes. Là on n'est pas très loin de l'argent, du coup je open 7 mains en BVB, ça change le couvre. Pas le meilleur board, ça ne connaît pas mal sans range de code. Je vais quand même tenter un petit c-bet avec la pression ICM et je pense que je bet juste une street ici, ça passe, pour faire fold genre une paire de sets, toutes ses pockets, des trucs comme ça. Peut-être quelques suites et des connectors. Alors, squeeze. Bon, ici j'ai un spot sur open UTG. On va juste shove. Je ne m'attends pas à avoir des tonnes de FE, mais j'ai une main OK. Allez, le flip important là. Allez, As-Dame ! Putain, on n'en passe pas un j'ai l'impression. Bon, là c'est chiant. Pas très bien joué de sa part, parce qu'avec 14 blindes, je pense qu'il vaut mieux open shove. Ça perd de 7. Bon, ça nous met mal. Ici on se fait min 3-bet par ce genre. On est relativement deep, je vais call même si je pense qu'il a assez souvent un joli jeu. Mais le sizing fait que je ne vais pas fold ma main. S'il aurait sizé normalement, ici il doit sizé autour de 7 blindes. J'aurais fold ma main tranquillement. Il bet tout petit, j'ai l'As de trèfle. Je pense que le backdoor strike, je pense que je flotte une fois en position. On est relativement deep. La turn est pas mal. Ça va dépendre de ce qu'il fait. Et on est à 6 places de l'argent. On a à peu près le même stack. Et c'est pas la meilleure river. Parce que maintenant j'aurais du mal à lui faire fold 2 dames de valet. On va bien jouer mon agneau. Quand même dur de bluffer les mecs à ses limites. C'est pour ça que j'en fais très très peu tout de même. Les quelques bluffs que je choisis de faire, c'est souvent dans les moments de pression ICM, à la bulle, là on est à 5 places de l'argent. Bon, ça se passe pas très bien pour l'instant. On a pas trop de réussite sur nos tapis préflop. Et les quelques moves qu'on a tenté n'ont pas eu un grand succès. Dommage dans le 2€, on passait notre flip à As-Dame contre 2-7. On se mettait vraiment bien. On pouvait envisager de marcher un peu sur la bulle. Là maintenant on est 14 sur 16. Donc ça va être compliqué. Il va falloir essayer de trouver un double up. On est loin d'être garantis de faire l'argent. On aurait passé nos 4-5 gros coups clés là sur... Pas loin au début des tournois. On aurait pu faire 4-5 TF je pense sur cette session. Là c'est un peu plus compliqué. Il y a certaines sessions où on va passer ces coups clés là. On va quasiment tous les passer. Et on fera 4-5 TF. On pourra envisager une win ou deux. Bon là il nous reste de table. Donc tant qu'il nous reste des tables on peut toujours envisager une win. Mais c'est un petit peu plus compliqué vu qu'on runne pas très pur. Néanmoins j'ai pas l'impression de trop mal jouer. Donc on est plutôt satisfait. Si j'ai un Roi-10 sans grosse blinde à 5 places de l'argent. Attends il y a un mec il a 150 blindes. À sa place j'open in tout ici à 5 places de l'argent. Surtout du sur le tapis. Là avec l'ICM je fold. Je re-open en BVB. Je re-open plutôt climp vu qu'on a 5 places de l'argent. Qu'il a un stack où il va pouvoir potentiellement rentrer dans l'argent. Donc il va peut-être avoir tendance à over-fold. Ici je re-open je connais pas la grosse blinde c'est un peu chiant. Si tout le monde fold bien sûr. Vu qu'il a un gros stack qui peut mettre la pression à des plus hautes limites je vais pas le faire. Néanmoins ici je pense qu'il y a trop de joueurs qui vont simplement fold et pas mettre de pression ICM. Ça a l'air d'être le cas du joueur en grosse blinde du chip leader. Ici à 5 places de l'argent à sa place je joue 100% des coups quasiment vu son tapis. C'est très sec, on a quelques backdoors. Je vais c-bet petit. Il call, c'est chiant. Il snap call même. Ici je suis tapis en BVB dame 8. Je suis tapis en BVB 10. Et... J'ai envie de race. Son mi-pot me fait penser à un float S-high. Je pense pas. Allez, je vais tranquille. Allez, deux Valets, avec deux Monsters stack à table à 5 places de la bulle, si nous 3-bet on est in, il pourrait être tenté de nous mettre la pression, lui ne joue pas un coup, ça c'est une note qu'on peut prendre, ah j'arrive pas à taper, bon, il y a snap check, bon à part s'il a chopé une Dame, je pense que j'ai la win, il bet une blinde, c'est chiant, ça pue la Dame mes agneaux, là c'est rarement un bluff sur un bet une blinde, ah j'ai des trop belles cotes, aïe aïe aïe, ça scoopille pas très bien pour l'instant, 20 sur 25, 20 ITM, lui il laisse des walk, c'est le deuxième d'affilée qu'il nous laisse, donc le fait qu'il snap check au flop sur As-3-3, ben je pense qu'il a juste jamais d'As, c'est un move que je fais de temps en temps face à des règles moyennes sur des plus hautes limites pour leur faire croire que j'ai juste rien, cliquer sur le bouton auto check là, sur un petit As qui pense que j'en ai pas, mais je pense qu'à ces limites là, ils vont juste jamais le faire, donc l'info que ça me donne, c'est qu'il a pas l'As, après ouais, j'étais à peu près sûr qu'il avait hit la Dame, j'aurais pu trouver un foil sur une blinde river, j'ai pas eu le courage de le faire, pas très bien joué de ma part, mais bon, il suffit qu'il bluff une fois de temps en temps pour que le call soit ok. Bon, on galère avec un petit stack sur nos deux tables, 16 lèvres sur le 2€, 23 lèvres, 20 ITM sur le 1€, on va quand même essayer de faire ITM dans ce, je vais voir un peu s'il y a des micro stacks, ça va être dur, 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 il y a deux bien plus petits stacks que moi et les autres ont à peu près le même stack size, pas gagné cette histoire, pas gagné. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 3. Allez, S-Valet, on a trois places de l'argent, mais je ne pense pas qu'on folle, surtout face à lui ou lui. Bon, s'il short, qui est le plus short du tournoi, shove, on snap call. Qu'est-ce qu'il y a, je lui ai dit, ce cousinien, là, ouais. Waouh, il est unique, mon dieu. Bon, on va juste shove, s'il a une première, bravo. Trois dames, ok. Allez, please. Bon, on va prendre la note. Alors, bulle, MTT, un euro. Limp, KQO, CBB deep, bouton, école en shove. Bon, on reprend un petit bloc, là. On n'est plus qu'à deux places de l'argent. Par contre, sur le deux euros, c'est dur. Il va vraiment falloir trouver un double up. C'est dur. Bon, involved... On n'est plus qu'à deux passe. On n'est plus qu'à deux... Deux. Même pas, en bloc c'est dur. Tu fais un petit bloc. Bon, un petit bloc. Car, tu sais rien, tu sais rien. On n'est plus qu'à un truc. Avec le deux, voilà, bên diamant. Bon, je suis dans un petit pot où ça a limpé trois fois. J'ai check Bacroix à 7, à 10 blindes, et je n'ai pas hit. On a un de très intéressant. Presse sur 16, 9 ITM. Aïe, 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 aïe. On va vraiment prendre tous les spots. Si ça folle jusqu'à moi, je chauffe cette main. On est encore très loin de la bulle, très loin de l'argent, mine de rien. Encore 7 joueurs à Busto pour être ITM, sachant qu'on n'est que 16. Si on avait été 150 et 7 joueurs à Busto, là, j'ai juste à fold 4-5 mains et je serai ITM. Donc sur un tournoi du soir, par exemple. Easy, quoi. Mais là, 7 joueurs à Busto pour 9 ITM, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps. Et avec 10 blindes, je suis loin d'être sûr. Donc 2 As, 2 Dames. S'il y a plein de setups comme ça, why not ? En moins. Mais dans tous les cas, ça va être très compliqué. Donc je vais prendre tous les spots de shove que je peux prendre. Là où, à 6 places de l'argent, sur une bulle à 150 joueurs, le scénario sera totalement différent. J'ai préféré à fold même à 6-7 blindes pour garantir mon ITM, sachant que ça pètera très rapidement. Les joueurs font trop d'erreurs et 6 joueurs à Busto sur un field de 150 joueurs, ça va beaucoup plus vite, quoi. Donc il y a bulles et bulles. Il y a différents types de bulles, quoi. Sur les petits fields, les bulles sont beaucoup plus longues. Si je tente un petit bluff. Si personne n'a la Dame, ça devrait fold. J'ai complété, ça limp au bouton, j'ai complété. Check, check, check jusqu'au bout. C'est un bluff qui va assez souvent marcher, je pense. Je vais me faire call que par une Dame, je pense. Je ne pense pas qu'il colle SI, en plus il a limpé. Il a la Dame, il rise, bravo, c'est gagné. J'ai un bon race reward, je mise une blinde pour en gagner 4. Il continue à limpé alors qu'il a le stack dominant dès que ton tige fold. Clairement, il y a quelqu'un qui ne comprend pas trop ce qui se passe. Et pareil, son lipo bouton tout à l'heure à la bulle d'un tournoi est clairement pas bon. C'est quelqu'un qui n'a aucune notion de l'ICM et qui ne met pas de pression avec un stack dominant. Il a limpé, passe 3 off. En plus, il limpé des mains un peu pourries. 10 ? Non. Bon, c'est la Bulbule ici. Et là, mine de rien, on était 16, on n'est plus que 11. On est à 2 places de l'argent, alors je suis 10 sur 11, ça va être très dur. J'ai moins de 10 blindes. Mais il y a un mec à 5 blindes ici, par exemple. Et sur une erreur de mes adversaires, on pourrait peut-être s'y glisser. Ils ont l'air de s'en battre un peu tous les couilles de l'ICM. Et de vouloir jouer des flips à ce moment-là. Bon, ça va quand même être dur, mais qui sait. Bon, on est ITM sur le 1€. Donc là, on va pouvoir se balancer en toute détente. Maintenant, si on regarde le price pool, on est garantie d'un bail et demi. Et on a très peu d'ICM jusqu'en TF quoi. Donc c'est le moment qu'on va choisir pour prendre des risks, faire des risks til et tout. Essayer de montrer un gros stack et de se battre en TF avec un stack avec lequel on peut jouer un petit peu. C'est là où il y a l'argent. On essaie de viser un top 4, quelque chose comme ça. Mais là, entre par exemple 1,63€ et 2€, on s'en fout un petit peu. Ça ne va pas changer grand chose. Donc c'est le moment là où il faut essayer de prendre des risques pour doubler, tripler, gagner des jetons quoi. Si on a A7, on est à 2 places de l'argent. Annie devrait shove 1 tonne ici UTG sachant qu'elle est en blinde les coups d'après. Enfin, ça note. Donc je pense que si elle shove, on est in. Si on joue un pot en BVB où ce joueur continue de limper, on fait bottom pair. Bon, là on est à tapis avec A7. C'est à la bulbule, à la limite j'aurais fold avec ce joueur à 4 pinces, 6 blindes. Mais on est loin d'être sûr de quoi que ce soit ici. On a encore un peu de FE. Bon, c'est quand même un coup qui fait du bien. Ça moule a l'air très très tight du coup. Il n'a pas l'air de défendre une tonne. Du coup, je vais open plutôt climp parce que je pense que je vais assez souvent voler les blindes. Et je vais faire 2 points. C'est un sizing que je ne ferai jamais. Là, c'est du pur exploit. Je pense qu'il ne va pas défendre suffisamment. Voilà. On joue table. On est 18 left. Toujours pas très frais, mais bon, toujours là. Un double up et on est average. Ça continue de faire un petit peu n'importe quoi. Salim, 50 blindes deep. Ici, on est à 7, à 10 blindes. Je vais regarder un petit peu. On est toujours 10 sur 11. Il y a Annie qui est vraiment short, mais le 9e a le double de notre stack. Donc on est vraiment très loin. Du coup, on va prendre ce spot de shove si ça fold UTG. Et si ça ne vaut pas UTG, on va fold. C'est important dans ces moments-là, surtout sur les petits fields, de regarder un petit peu où se situent les joueurs pour prendre nos décisions entre fold et push. Essayer de rentrer dans l'argent et prendre des risques. Allez, ça passe. En plus, les blindes augmentent derrière. Annie a plus de 2 blindes. Mais il faut encore en busto 2. On a 50 000 de tapis. Et le 9e a quasiment 80 000. Après, ils ne sont pas à l'abri d'une erreur à ces limites-là. Un setup prix. D'ailleurs, je vais ouvrir la deuxième table pour voir un peu au cas où quelqu'un déciderait de s'envoyer en l'air avant moi, qu'Annie buste derrière et ça nous ferait ITM ce tournoi-là déjà dans un premier temps, ce qui ne serait pas dégueu. Lui, il a raison de shove UTG face à lui. Après, les mecs vont faire des erreurs ICM. Allez, As-Dame, je pense qu'on est une dans tout vu notre position. Lui, la dernière fois, il open shove le bouton. On payera tranquillement avec As-Dame ici. En espérant que ça hold. On est large devant son range de shove. Lui a l'air de mettre des pressions ICM. Donc là, c'est une note à prendre. Parce que ce n'est pas le cas de beaucoup de joueurs à ces limites-là. Donc il a compris ça déjà dans le jeu. Ce qui est déjà pas mal. Ouh, Imin Ray, c'est étrange. Ça fait un peu peur, mais bon, on ne va pas fold As-Dame. Alors qu'il a shove 1 tonne. On est 10 sur 11. Même si on pourrait se considérer après, il n'y a pas de boss non plus. J'ai l'impression qu'il a un jeu ici. Peut-être que je me trompe. Mais ce n'est pas parce qu'il a un minimum compris l'ICM que c'est un monstre non plus. Il n'a pas snap call. En fold me va bien, je ne vous le cache pas. Bon, je suis toujours 10 sur 11. Donc ici, si Annie shove ses deux blindes, on est in. Et je pense que je vais rester ici. On a vu qu'on avait encore un peu de FE. Je suis 10 sur 11. Le stack, si on enlève Annie le plus proche de moi, il a une vingtaine de blindes. J'en ai que 12. On a vu qu'on avait encore un peu de FE sur lui. C'est quand même un quart de son stack. Un peu plus même. Et il joue 100% des mains là. Allez, on est vivant. Un 10, un Roi. Allez ! On n'a gagné aucun de nos coups. Bon, on bulle ce tournoi encore une fois. On va se finir là-dessus. On a directement une main. Et je pense que le meilleur play, c'est open shot. Cette paire de 5. Aïe, aïe, aïe. Encore un 60-40 de paire du Red Bull qui nous faisait passer à l'avrage. Et on pouvait envisager cette TF. Mais on est obligé de prendre ce spot, vu ses fréquences d'open, etc. Malheureusement, on perd le coup. Bon, ce ne sera pas la sélection de l'année a priori. Du coup, je pense que dès que j'aurai un peu de temps, j'en ferai une autre en espérant montrer un peu plus de TF. Jusqu'à présent, on a fait une TF qu'on a attaquée genre à 5 blindes. Et on a ITM, aucun de nos 2€. Pour l'instant, on a fait quelques mincash. On a fait 17 tournois pour 11% de l'ITM. Donc c'est un poil faiblard. Je pense qu'on a ITM dans ce tournoi, donc ça va augmenter un petit peu la stat. Nice flop. Mais je pense qu'être autour de 20% d'ITM, c'est pas mal. Donc là, on est un peu en dessous. Après, ça reste que 17 tournois. On n'a pas eu un run insane. Et pour l'instant, on perd un peu plus de 10€. Sachant qu'on a du buy-in 4, 5, 2€. Ici, on peut tout faire, mais je pense qu'on va slowplay, call. C'est call deux fois. La Dame est pas si mal, connecte pas mal le range avec du Dame-Valet, des trucs comme ça. Il y a quelques dames. Du coup, je vais lead ici pour éviter que ça se check-check. De toute façon, si je suis battu, bon. Je ne vais pas fold mon brelan de 10 vu les stack size. On peut encore être even si on fait au moins quatrième dans ce tournoi-là. Quatrième dans ce tournoi-là, c'est à peu près even. Sachant qu'on est encore 17. Mais le chip n'est pas si loin. C'est le mec d'ailleurs, comme quoi ça ne tient pas à grand-chose, qui nous a mis le As-8-As-3 tout à l'heure. Il a trois fois de notre stack. Une soixantaine de blindes donc. Et le coton-tige qui était monstrueux a bien des grind. Et ça va être le break. C'est la dernièrement avant le break. Du coup, je vais cut ici. Et je vous dis à tout de suite pour la dernière partie de cette vidéo, je pense. A tout de suite.